Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue depuis une trentaine d'années, c'est ma passion dans la vie, j'aime bien comprendre, tout simplement comprendre, et aujourd'hui je vais partager avec vous mon approche complètement personnelle du signe de la balance, avec ses qualités et puis ses faiblesses, 1, 2, 3, comme ça, légère, on va regarder ça ensemble. Donc ma balance, qu'est-ce que c'est que la balance ? C'est un signe d'automne, on va partir sur des basiques, après on va développer. C'est le premier signe d'automne, c'est le premier de tous ces signes qui est entre les deux saisons, qui commence à être dans le repli, qui n'a plus l'expansion du lion, l'organisation de la vierge, qui va rechercher l'équilibre, la paix, la paisibilité, l'harmonie, c'est son besoin le plus profond. On a horreur de la guerre, des conflits, des bagarres, etc. On cherche la paix, le calme, zen, l'attitude. C'est un signe qui a deux planètes maîtresses. Qu'est-ce que c'est qu'une planète maîtresse ? C'est une planète qui est au maximum de ses affinités, tout simplement. Les planètes en question, c'est Vénus, l'amour, le charme, la délicatesse, la douceur, la gentillesse, l'attention à l'autre, le besoin de fusion, le besoin d'être dans une relation très fusionnelle, en fait. Donc, c'est la capacité d'aimer, c'est le signe qui s'est le plus aimé de tout ce qui existe. Et puis, il y a un deuxième maître, une deuxième planète maîtresse. Cette deuxième planète, on l'oublie trop souvent, c'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur, la retenue, la vision à long terme, mais parfois aussi la mélancolie, le doute, la déprime, le repli sur soi. Donc, ma balance, elle a deux façons d'appréhender la vie. Où elle vise une personnalité plus puissante, plus forte, moteur, avec lequel elle va faire corps, qui va lui apporter cette source de vie, de renouvellement, d'énergie, de créativité, etc., face auquel elle va s'adapter, elle va donner le meilleur d'elle-même, tout l'amour de la Terre, s'il y a de l'échange de l'attention, c'est un signe d'air, qu'elle a besoin de contact, et d'échange et de s'adapter. Ou, elle se retrouve seule pour plein de mauvaises raisons, souvent, de mauvais choix initiaux. Et, si elle est seule, elle risque de plonger dans son versant saturnien. Et son versant saturnien, c'est la mélancolie. La mélancolie qui peut aller jusqu'à la déprime, la dépression, le repli sur soi, une vraie catastrophe. Donc, ce que je veux mettre en avant dès le départ, avec ma balance, c'est l'importance majeure que l'on doit accorder à la qualité de sa vie affective, à la qualité de sa vie amoureuse, à la qualité de l'échange enrichissant dans la relation aux autres. Et, je vais reboucler avec quelque chose que j'adore raconter. C'est une étude qui a été réalisée par Harvard, j'en mets des couches, des tartines là-dessus, je reviens souvent dessus parce que je l'adore, et que c'est du bon sens, dès que je vous l'énoncez, vous allez vous l'approprier comme une évidence. Harvard fait plancher ses étudiants depuis 70 ans sur un tas de trucs, l'économie, les finances, etc., le droit, enfin bon, tout ce qui est bien pragmatique en prise de la réalité, c'est brillant, on connaît Harvard, et il y a un petit module qui est, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Ce truc, c'est du pur génie. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? La question est posée. Et l'étude laisse apparaître, il vous faut un aïus en 12 minutes, je vais vous le faire en trois phrases, ce n'est pas l'argent. L'argent, il faut un peu d'argent parce qu'il y a des besoins fondamentaux à satisfaire, mais passé un certain cap, l'argent n'intervient plus du tout dans le fait d'être heureux, au contraire, ça isole socialement, ça crée des relations conflictuelles par des logiques d'intérêt qui me pourrissent les échanges de relationnels, donc l'argent n'est pas ce qui rend heureux. Il faut ses seuils pour répondre aux besoins, passer ses seuils, ça n'a plus aucune incidence sur le bonheur. Ce n'est pas non plus la notoriété qui rend heureux. La notoriété, c'est extrêmement pernicieux, parce que ça faut ses relations, c'est sujet à des variations extrêmement difficiles à gérer lorsque ça redescend, donc ça crée des intérêts, des amitiés, des actions complètement superficielles, donc la notoriété n'intervient pratiquement pas, voire peut être toxique pour la relation au bonheur. En revanche, j'y arrive, parce que c'est la solution, c'est la clé, c'est la conclusion, et c'est un truc qui est fait sur mesure qu'on les balance, dès que j'entends « balance », j'ai ça en tête. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Que ça soit la voisine, que ça soit un enfant, un parent, un ami, un proche, tous ceux qui nous entourent, maintenir l'harmonie, le lien, la gentillesse, la disponibilité, la bienveillance, la politesse, toutes ces énergies, toutes simples de la vie de tous les jours, tous ces petits bonheurs associés, tous ces échos qu'on a dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent, et aussi et surtout avec ceux qu'on aime. C'est ça qui nous rend le plus heureux, et c'est ce qu'il faut entretenir avec la vigilance, comme s'il y avait le lait sur le feu, c'est-à-dire qu'on a le nez dessus, et on fait très gaffe à être toujours soi-même dans les meilleures dispositions de gentillesse, de disponibilité, et c'est comme ça qu'on va être le plus équilibré, le plus heureux, et ce concept-là, qui vous paraît maintenant évident, c'est un truc qui a été taillé sur mesure pour les balances. Voilà, c'est dit, c'était un peu un préambule. Allez, je vais rentrer dans le concret des qualités et des défauts. On y vient. Ben ouais, on aimerait bien savoir quand même, là, après ce préambule. On va commencer par les qualités, tant qu'à faire, puis des défauts s'il y a rien qui fait. Ça va être vite vu. Oui, c'est ça. La balance, pour moi, c'est la dédicatesse, le charme, la gentillesse, le besoin d'aimer, cette capacité à aimer, qui sont très hauts dans les curseurs. Ce sont des trucs assez formidables, ce sont des qualités exceptionnelles. Comme partenaires, souvent, ils sont capables, mais ça, c'est encore plus marqué avec le soleil, ou la lune en balance, qui est l'une de mes lunes préférées. Parce que la lune balance, c'est je fais attention à l'autre au plus profond de moi. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir de dire la lune balance. C'est ce qu'on appelle les compagnons exquis. L'idéal du partenaire amoureux, pour moi, c'est la lune en balance. Parce qu'il y a cette dédicatesse d'attention à l'autre qui fait qu'on n'a qu'une envie sans renvoyer l'écho. Voilà, c'est top. Je les adore, moi, perso. Et je vous encourage, si vous voyez passer des profils qui ont la lune, le soleil, on le sait, il est bien, mais la lune en balance, c'est super. Voilà. C'est dit, très adaptable à l'autre, on l'a vu, c'est formidable, cette capacité à être quasiment dans l'abandon de soi, de ses propres désirs, pour satisfaire ceux de l'autre, c'est un bonheur sans point amoureux. Non, c'est que du bonheur. En revanche, il y a aussi des points faibles. On va y venir. L'indécision légendaire de la balance, c'est renoutable. Cette indécision légendaire, c'est, on est emmené au restaurant, il y a 20 trucs sur le menu, c'est une demi-plombe pour choisir, si je vais prendre avec les carottes, avec les petits pois, avec les machins, et puis non, finalement, je vais prendre les copains. Tu dois avoir un côté un peu balance. Oui, tu as part son balance, toi. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc, pour les autres, c'est une plaie, quoi. Cette indécision chronique, oui, peut-être, mais l'autre, ça, ou ça, ou ça. C'est l'enfer, c'est l'horreur. C'est décide, tranche, tu préfères ça, blanc, noir, gris, bleu, jaune, dis-le, tranche, maintenant. Non, sinon, on a envie de les étrangler. Le problème, c'est que, je ne sais plus qui l'a dit, mais choisir, c'est renoncer. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec tout le temps. Oui, certes, mais on aime bien aussi ne pas passer une demi-plombe avant de choisir un casse-croûte, quoi. C'est un détail. Faire plaisir, c'est génial. C'est génial, faire plaisir. Ça, quel bonheur. Mais, quel manque d'initiative, chez ma balance. Elle est complètement passive. Elle peut rester des jours entiers à regarder le ciel bleu, la mer est verte, machin, et puis dire, mais qu'est-ce qu'on va faire demain ? T'en penses quoi, toi ? D'une passivité gravissime. Ça, c'est un truc à surveiller. Sinon, il faut que vous ayez en tête que si on attend que les choses viennent ou qu'on vienne vous chercher, vous risquez d'attendre longtemps. Mais, petite balance, il faut vous prendre par la bimine, et puis, il faut prendre des initiatives, afficher ce que vous voulez. Sinon, c'est une cata, quoi. Sinon, vous allez tomber sur des profils dominants qui vont vous croquer comme des petits lus tout crus et qui vont décider pour vous. C'est un choix. C'est votre truc. Ce qu'il y a dans les petits lus, c'est quand on grignote les bords. Oui, ben, c'est ça. Ce n'est pas désagréable. Il y en a qui bouffe tout le petit lus. Et d'un coup, comme ça, il faut se méfier. La sobriété, j'adore la sobriété de la balance. Celle délicatesse, ce côté pastel, demi-teinte, tout en douceur, tout en petit point. C'est tout à fait touchant. C'est comme un papillon qui vient se poser sur le plat de la main, sur l'intérieur, comme ça. Et hop, hop, on le regarde. Il est tout léger. Il est beau, etc. Oui, toi, tu es pas en moi. Non, je ne suis pas comme ça. Non, non, mais il y en a. Scorpion, ils aiment bien faire ça. Donc, voilà. Et puis, l'ego est faible en balance. C'est génial. C'est pour ça qu'on les adore. Pour l'anecdote, l'ascendant balance, pour le coup, là, on parle du soleil balance, mais l'ascendant balance, c'est le plus bel ascendant qui existe pour moi, tel que je l'ai vu sur des milliers de cas, parce que ça incarne le charme. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette de soi. Donc, en balance, c'est un signe d'air, donc le contact facile. Donc, opposé au bélier, donc l'ego est super faible. Donc, gouverné par Vénus, donc le charme, ascendant balance. Quand on est ascendant balance, on rencontre dix personnes et on a neuf et demi qui se disent que cette personne, elle est extraordinaire, formidable. Quel amour de douceur quand est-ce qu'on la revoit. C'est le charme, la chance relationnelle, c'est l'ascendant balance. Voilà. Donc, c'est top. L'ego faible, c'est bien, mais du coup, ça reboucle avec mon manque de désir, en fait. Ce désir qui est interdépendant du désir de l'autre, tout simplement. Donc, super partenaire, mais absence de pêche perso, souvent, c'est le point faible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Complexe d'infériorité, de ma balance, ça, c'est quand elle est dans son ressort saturnien. Elle se sent une toute petite souris, elle se sent capable de rien, elle se dit, je ne mérite pas mieux, je suis un peu tristoune dans la vie, je n'ai pas de chance, etc. Quand vous êtes dans ces phases-là, on a envie de vous secouer comme des cocotiers pour vous remuyer, pour vous viviez un peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Le besoin de plaire, mon Dieu. Le besoin de plaire, il est redoutable, je fais la balance. Le châne naturel fait partie de vos qualités foncières. L'envie d'être aimé, le besoin d'être aimé carrément, fait que vous allez être très à l'écoute des besoins de l'autre, vous allez être très penché sur le raffinement, l'esthétique, l'harmonie, toutes ces qualités relationnelles humaines qui font de vous des êtres tout à fait délicieux. Mais en même temps, ce besoin d'être aimé fait que vous pouvez être comme un oiseau sur la branche sur le plan affectif. Comme une fleur, si on ne vous accorde pas assez de temps, de câlin, d'attention, d'écoute, de bienveillance en retour, vous, mes petites ballances que j'aime tant, vous pouvez aller naviguer comme une abeille, comme un bourdon, d'une fleur à l'autre, sans vous poser 50 000 questions. La légèreté potentielle de ce signe, c'est-à-dire l'infidélité structurelle de ce signe, fait qu'on va tout simplement on est attiré comme un aimant où il y a de l'amour, où il y a de l'attention. Voilà. Donc, message à tous ceux qui ont dans leur vie une balance et qui doivent prendre conscience de leur apporter l'attention qu'elles demandent en retour de cette merveilleuse disponibilité et de cette exceptionnelle arrondie relationnelle qui les caractérise. Voilà. Un roi qui vient à l'esprit balance, je crois qu'il y en a eu deux, il y a eu Louis XIII et Louis XV. Louis XIII, il passait sa vie à monter sur son cheval et aller à la chasse, les affaires de l'État, pas grand-chose à faire. Quant à Louis XV, pareil, qu'est-ce qu'on a retenu de lui ? Il a remis les meubles, c'est pas terrible, c'était un peu le roi fainéant avant ceux qu'on a connus récemment. Donc, c'était pas des grands commis de l'État, c'est un doux euphémisme, c'était des rois plaisir. En fait, c'est aussi le point faible de la balance, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils ont, par exemple, les signes de feu, pour faire un comparatif, ils sont plus dans l'ego, l'image, etc. Donc, ils ont l'obligation de résultat et ils cherchent un peu l'autorité à l'affirmer, à ce qu'elles soient reconnus. Les signes de terre, ils veulent de la matérialisation, les signes d'air, ils débranchent sur l'ego, ils débranchent sur la terre parce qu'ils veulent qu'on leur foute la paix. Voilà ce qu'ils veulent, les signes d'air. Ils veulent pas de contraintes, pas de fil à la pape, pas d'emmerdement. C'est un truc typique de balance. Du coup, au boulot, ça donne quoi, en fait ? Ah, ils sont très agréables, mais ils sont très sympas au niveau au boulot. Il faut juste faire gaffe quand ils vous promettent des trucs qui disent pas oui, sur le principe de vous faire plaisir sur l'instant et qu'à peine quittez votre champ visuel, ils aient déjà oublié toutes les promesses qu'ils vous ont faites. Ça peut arriver que parfois la promesse soit légère, les intentions sont toujours bonnes, mais qu'on est déjà parti sur autre chose, considère que la balance considère que parfois les choses qui sont pas importantes, que c'est l'antiquine, donc on le zappe. Donc, sur le plan boulot, ils sont pas systématiquement d'une fiabilité à toute épreuve. Alors, il y a toujours des contre-exemples. Bien évidemment, ma balance qui est structurée avec un Saturne très puissant qui est lui dans des garde-fous psychologiques qui s'autorisent à rien, qui est dans le sec, même le côté vache parfois, lui dans la rigueur, l'exigence, lui on pourra se fier, mais en général ils sont beaucoup moins sympas sur le plan relationnel, mais beaucoup, beaucoup moins sympas. C'est des vrais coups de tric, des vrais coups de bâton, ils peuvent presque devenir comme des Capricornes et des Verseaux quand ils sont dans leur logique saturnienne. Faut pas les approcher, c'est pas des gentils du tout, du tout. Je préfère mes balances vénusiennes qui ont ces merveilleuses dispositions à prendre en compte l'autre, tout simplement, et à rechercher la proximité affective, émotionnelle, intellectuelle, amicale, etc. C'est ça qui les rend formidablement touchants. C'est comme ça qu'on les aime. Alors il aime le beau. Alors il aime le beau, effectivement, vous avez intérêt à soigner votre aspect physique pour plaire à une balance parce que le côté esthétique est très fort. Combien de fois j'ai vu des hommes balance, eux, tomber amoureux d'une fille parce qu'elle était jolie. Ils se posent pas, plus loin que le bout de leur nez, la question est-ce qu'elle est intelligente, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'on va s'entendre ? Non. Ils sont sur une paire de... Ils sont sur un dessin, sur un design, sur un aspect, et puis si c'est beau, ils sont admiratifs comme devant une oeuvre d'art, et puis il n'y a plus que ça dans le crâne, et c'est d'une légèreté absolue, quoi. Mais très esthète, la balance, très esthète, amoureuse du beau, amoureuse de l'ensemble, du paraître, en fait. Ça peut donner un côté extrêmement superficiel chez la balance, à surveiller. Tu as des questions, Olivier ? Ah, j'aime le côté... Pardon, je peux... Non, non, vas-y. Le côté calme, posé, tranquille, et tout à fait apaisant, en général, chez les balances. Retenez quand même une chose qui est assez simple, c'est que là, je vous fais une composante sans nous prendre au sérieux de la façon dont j'ai appris à analyser les signes en envoyant des milliers, mais c'est toujours subjectif, ça passe par mon filtre, chacun va avoir un filtre différent. C'est comme l'histoire de Socrate, que Platon a, à toute proportion gardée. Platon a fait dire à Socrate ce qu'il voulait. Quand on lit Xénophon, qui était l'autre élève de Socrate, on a une vision beaucoup plus structurée et logique. Donc, je m'interprète, j'interprète ce qui m'arrange chez la balance, bien évidemment. Et puis, autre point qui a relevé, c'est que, comment vous le dire, la balance est une condition solaire faible. Donc, si on polarise sur le signe, on doit, de manière beaucoup plus importante, polariser sur ce qu'il y a autour. C'est un triptyque. Il y a l'ascendant de paraître, le Soleil balance l'objectif de paix, de paisibilité, et puis j'ai ma Lune. Ma Lune, elle est super importante. Une balance avec une Lune Bélier, c'est une balance qui ne tient pas en place. Une balance avec une Lune Taureau, c'est une balance qui prend 30 kilos parce qu'il pense qu'elle boulotter. Une balance avec une Lune Gémeaux, c'est quelqu'un qui est clown caméléon. Une balance avec une Lune Cancer, c'est à la fois quelqu'un qui est partagé entre son besoin de clair et son besoin d'avoir son foyer super calme. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous les faire tous, mais du coup, la Lune prend une importance majeure dans un signe aussi faible au niveau de l'ego qu'est la balance. C'est important, c'est un binôme. Donc du coup, chaque balance sera différente. Déjà, est-ce qu'elle sera gouvernée par Vénus, la jouisseuse charmante, ou Saturne, le coup de bâton un peu structuré, sec ? Après, on va regarder tout le reste du thème. Quand les conditions solaires sont faibles, comme c'est le cas en balance, et on verra plus tard en verso, il faut qu'on regarde toute la structure du thème. Parce que tout ce qu'on retient de la condition solaire balance, c'est son besoin de paix, de calme, d'harmonie, de douceur, de souplesse, de tranquille, on prend son temps, on fait ce qui nous fait plaisir, on ne veut pas les emmerdements, on n'aime pas les contraintes. On les contraintes, dès qu'on connaît des contraintes à une balance, elle file le ventre à terre. Contrainte, moudie, obligation, jamais. Pas terrible, il ne faut pas l'appeler à 2h du matin en disant j'ai besoin de toi. Donc il va dire tu m'emmerdes à 2h du matin, mais à 2h du matin après-midi aussi, tu me casses les pieds. Si tu veux me poser des contraintes et me demander un service alors que je n'ai pas envie, loulou, il faut que je vais de bonheur. C'est un peu ça la balance. Alors pour le coup, on va viser sur les capricornes qui sont d'une fiabilité extraordinaire et sur les scorpions quand vous avez leur amitié qui restent faire trouer la peau pour vous. Mais balance, il ne faut pas trop compter dessus quand vous avez besoin d'aide mais au moment où s'ils ne sont pas dispo, ça vous pouvez aller vous faire voir. Ce n'est pas le plus facile. Voilà, c'est dit. Calme, posez, j'adore. La douceur, la délicatesse encore une fois. Il ne faut jamais me bousculer mes balances. Ils détestent qu'on les secoue. C'est là le paradoxe. C'est qu'ils sont tranquilles alors qu'ils mettent dans leur temps. J'avais un ami balance que j'aime toujours profondément. Vous donnez rendez-vous à 14h, il arrive à 16h avec un sourire d'une oreille et un autre, il se dit ah oui, je vais regarder, je vais essayer à voir, etc. Il s'en fout. Le contrainte, pas son truc. Ah, puis c'est un cœur d'artichaut, ma balance. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans la vie affective, mais c'est un cœur d'artichaut. Cœur d'artichaut, ça veut dire que loin des yeux, loin du cœur. Évitez de tomber amoureux d'une balance qui part vivre un an à 10 000 kilomètres. Parce que vous vous doutez bien que comme il vit son instant présent et comme il a besoin d'amour, d'attention, de délicatesse et de contact, je dirais que sa capacité à la fidélité ne sera peut-être pas d'une extraordinaire, viabilité. Voilà, c'est dit. On attend qu'il rentre. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ma balance, elle est attirée par les fortes personnalités. Et puis, pour le coup, ça marche pas mal, les fortes personnalités avec ma balance. Parce que comme elle est faite pour s'adapter à l'autre, pour arrondir, pour que ça se passe bien, du coup, elle va composer. Donc, on va faire le tour. Olivier, on va faire le tour. Des douces signes. Ça te plaît ? Tu avais une question, pardon ? Tu avais un truc à me dire ? Un apport ? Au risque de passer pour un obsédé, mais c'est déjà fait, je pense, auprès de tous les gens qui nous regardent. C'est mon statut de célibataire qui veut ça. Sous la couette, du coup, elle est quoi ? Elle est passive, la balance ? Ou au contraire, elle cache bien son jeu ? Elle est ouverte à tout, la balance. Elle n'est pas contrariante. Elle ne demande qu'à faire plaisir. Donc, il n'y a pas de conflit. Elle est très caline, en plus. Elle adore le contact, le tactile, l'attention, les tendres attentions, etc. C'est une amoureuse de l'amour, ma balance. C'est un coup de rêve. Moi, je les adore. Enfin, j'ai eu dans une vie antérieure. Je les adore. Elles sont extraordinaires. C'est l'amour pour l'amour, de douceur, de gentillesse. C'est les plus grands amoureux, c'est les plus grands amoureux qui soient. Sous la couette, c'est topissime. Et puis, ils ne sont pas contrariants. Donc, les esprits coquins, comme les scorpions, ils s'en donnent à cœur joie. Parce que l'amence, encore une fois, c'est très important. Elle a envie de faire plaisir. Envie de faire plaisir. Et ça, ça autorise beaucoup de fantaisie dans la vie privée pour ceux qui ont un peu d'imagination. Voilà. Tout est dit. On fait le tour des douces signes ? Avec plaisir. Bon, les douces signes. Alors, balance, bélier. Super combinaison. Mon bélier décide. La balance, elle dit, ah ouais, t'es super. Heureusement que tu décides. On va faire comme tu veux. Génial. Balance, taureau. C'est pas le plus facile. C'est un concours de gourmandise. C'est un concours de jouisseurs. On se demande lequel des deux va se prendre par la map en guinée des sous. Parce que c'est deux qui profitent de la vie et puis c'est pas toujours les plus basseurs. Mais ça marche pas mal. Il y a une sorte d'harmonie, de gentillesse, de souplesse, de relation. Si ce n'est que mon taureau est un terrible possessif, dès qu'il y a un truc assez à lui. Donc, taureau balance, il risque de m'étouffer ma balance qui osera même plus. Déjà qu'elle a du mal à prendre des décisions toutes seules. Ma balance, alors quand le taureau l'a sur le dos, le taureau décide tout pour tout le monde. De toute façon, ce que les autres ne puissent penser pas comme lui, ils ne comprennent pas d'ailleurs au principe. Il goûte le gâteau au chocolat, le gâteau au chocolat, il est bon. Tout le monde va bouleotter du gâteau au chocolat pendant 10 mois. Super. Donc, ma balance, elle obéit, mais elle souffre un peu. Souvent, elle finit par se barrer, ma balance, parce qu'elle en supe. Elle en a marre d'avoir quelqu'un sur le dos qui lui bouffe tout son oxygène et tout son espace. Mais si on arrive à bien vider l'espace de l'un et de l'autre, ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher. Balance Gémeaux, c'est merveilleux. C'est un concours de diplomatie et c'est un concours d'élégance, d'esthétisme et d'intellectuel. Donc, si on cherchait à définir un couple d'intellectuels qui invitent, qui voient plein de choses, qui sortent les expos, les baladent, le ciné, c'est génial. C'est une belle, belle combinaison. En revanche, on a deux non-dominants en quelque sorte. Gémeaux, peut-être un peu plus, mais on a deux non-dominants. Donc, l'idée, ça va être beaucoup d'amitié amoureuse dans cette combinaison-là. C'est une bonne combinaison. Ma balance, c'est un peu plus régulière, un peu linéaire et mon Gémeaux, il a beaucoup besoin de renouvellement, mais la base est bonne. Balance Cancer. Ah, balance Cancer. Ah, c'est la carpe et le lapin, dit-on. Il y avait une image comme ça que j'aime bien. Balance, elle aime charmer, elle aime son monde. Le Cancer, il est tout dans son coin avec ses chaussons, sa tisane replié sur lui-même. Qui c'est celui-là qui vient nous regarder ma balance, il dit, on l'accueille à bras ouverts. Mon Cancer, il dit, oh là, il ne monte pas de blanche avant de rentrer. Bon, vous avez l'hypersociable Balance et le casanier Cancer, mais de gentil. De gentil, en fait. Ma balance, qui n'aime pas les conflits, donc il va tourner autour du pot plutôt que d'affronter. Et mon Cancer, qui lui aussi n'aime pas les conflits, il ne dit rien, il garde, puis ça sort d'un coup. Ou il l'attaque sur autre chose, il la culpabilise. Mais c'est une combinaison que j'aime bien parce que ce sont deux paisibles, deux profils qu'aiment la paix. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça peut marcher très longtemps. Balance Lion, là, on rentre dans le 10++ des combinaisons possibles. Je l'avais fait avec le Lion. Balance Lion, c'est une des plus belles combinaisons qui soient parce que j'ai mon Lion royal et généreux et en lumière et qui prend soin de lui et qui est un peu dans le paraître parfois mon Lion, un petit peu. Un petit peu. Et ma balance qui est admirative devant son soleil, cette merveilleuse lumière, cette perfection humaine qu'est mon Lion, c'est une magnifique combinaison. Attention à ce qu'elle ne s'oublie pas trop la balance parce que sinon le réveil risque d'être difficile. Là aussi, il faut bien négocier au départ de façon à ce qu'il n'y ait pas le Lion qui décide tout et la balance qui dit « Amène, mon chéri, tu es le plus beau, je fais tout ce que tu veux » parce que mon Lion, je suis en terrain conquis et il risque d'en abuser un tout petit peu. même si ce n'est pas sa nature, ça peut arriver. Ce n'est pas du tout sa nature. Absolument. Donc voilà, c'est la seule limite. Balance scorpion, non, balance vierge, balance vierge, j'aime bien cette combinaison. Sur le plan de l'intellect, sur le plan de la gentillesse, sur le plan de l'échange, sur le plan de la bonne volonté, ça marche pas mal. ma vierge, elle est parfois un petit peu étroite d'esprit, je connais le dossier, un peu fermée sur certains trucs, ma balance, elle est très légère, aérienne, a besoin de charmer, de séduire, etc. C'est pas mal sur le plan humain. Il faut bien aussi qu'on se calibre et qu'on se parle. Deux profils qui aiment bien la paix, qui aiment l'horreur des conflits, donc là-dessus, ils matchent super fort. Ma balance et mon autre balance. Ouais, balance, balance. Balance, balance, il n'y en a aucun qui prend de décision. S'ils arrivent à se parier, ces deux-là, c'est un coup de miracle. C'est qu'il y en a un troisième qui leur a dit tiens, j'ai acheté des alliances et tiens, je te prends rendez-vous. Mais sinon, j'adore ces combinaisons balance, balance. Il y a une telle délicatesse, respect de l'autre, gentillesse, harmonie, douceur, sens de l'esthétique, sens de l'amour. C'est très, très, très beau balance, balance. Et puis encore une fois, je repense à ces stades, quand on est du même signe solaire, il y a 10% de chances de divorce en moins que la moyenne. Toujours moins à savoir. Balance, scorpion, c'est sur le plan du tagada que c'est pas mal. Le scorpion, il est quand même assez axé sur le truc, c'est la zone génitérinaire chez le scorpion, donc c'est un muscle et puis deux cerveaux dernières, donc voilà. Et ma balance qui est un amoureux de l'amour, du moment qu'on l'aime, qu'on prend soin d'elle, avec délicatesse et douceur, le scorpion, il doit être un peu moins bourrin, et dans ces cas-là, ça marche super, super bien. J'ai vu, ça semblait étonnant et paradoxal, mais j'ai vu de nombreux, nombreux, nombreux couples, balance scorpion qui marche et qui marche longtemps et ça marche bien, quoi. Bon, voilà, c'est un bon truc, c'est une stade. Balance sagittaire, après cette petite pause technique liée à la qualité de nos batteries qui parfois sont un peu fatiguées, balance sagittaire, qu'est-ce que ça donne ? C'est un truc qui marche très fort. On est dans des rapports, on appelle ça de sextile, 60 degrés, j'ai ma balance qui aime la pelle, harmonie, qui est très sensible à l'esthétique, j'ai mon sagittaire qui est dans les clous, qui a une autorité naturelle, une chaleur, une vie, qui aborde les choses de manière optimisme, chaleureuse, positive, ce qui fait qu'il a un écho pas contrarian du tout sur ces valeurs-là. Avec ma balance, le match est topissime, j'aime énormément cette combinaison balance sagittaire, c'est encore parmi les combinaisons plus-plus dans la vie, quand les couples se forment là, s'il n'y a pas de contrarianité sur les lunes, les mercureurs, les Venus, etc., bien évidemment, c'est un ensemble, un thème, c'est un truc que j'encourage vraiment vivement. Balance capricorne, balance capricorne, ces deux-ci ont une planète en commun, cette planète, c'est pas la plus facile, c'est Saturne, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Quand ma balance, elle est dans le genre vénusienne, ce qu'on appelle la Vénus Brigitte Bardot, la charme, la beauté, etc., ou quand elle est dans sa résonance saturnienne, on l'appelle la balance plutôt saturnienne, c'est Catherine Deneuve, un peu dans la retenue, une certaine élégance, un peu distante, etc., les deux types de balance, en fait. Quand on match avec le capricorne qui incarne le travail, la rigueur, le froid, l'austérité, et le contrôle, j'ai quelque chose extrêmement entier, frontal, qui blesse le cœur de ma tendre et douce petite balance, tellement il est dominant, offensif, tranchant, dans la cesse, dans la dureté. Donc, ma balance, elle a intérêt à être solide en face. Maintenant, si on est dans une logique de construction parfaitement structurée où on maîtrise son affect, ça marche très bien. Mais si j'ai une balance très raffinée et très délicate, elle va me prendre l'autre comme un énorme bourrin, un lussard frontal qui ne prend pas de gants nulle part, ma balance, elle va me fuir ce tempérament belliqueux trop rêche, en fait. Mais ça peut fonctionner pas mal. Balance verso. Balance verso, c'est deux indépendants, deux autonomes, deux mécanismes aériens qui sont dans l'échange, il y en a un qui est dans l'amitié, l'autre qui est dans l'amour, l'amour, l'amitié, l'amitié amoureuse, ça marche pas mal. Encore une fois, les deux ont peur de s'engager, la balance parce qu'elle a la trouille de se planter et puis le verso parce que lui, un fil à la patte, c'est l'horreur. Mais sur un plan relationnel, humain, affectif, amical, social, c'est topissime, j'aime beaucoup. Pas toujours très dur, parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui se décide à un moment, mais sinon c'est très très bon. Et puis balance poisson, alors là, sur le plan humain, c'est que du bonheur. J'ai deux gentils, deux délicats, deux attentifs à l'eau, deux sensibilités, deux volontés de bien faire, deux douceurs, deux amours, deux profils chez qui Vénus gouverne. Vénus, après Neptune, bien évidemment, chez le poisson, mais Vénus est très belle aussi, donc deux, deux esthètes, deux affects, deux bonnes volontés actives, qui se veulent que du bien. Le tout, en revanche, ça va être d'aborder les sujets sensibles en toute simplicité. Sinon, on risque de ne pas se dire des choses importantes. Trop de délicatesse, trop de respect de l'eau réciproque. La balance qui aime bien, parfois, sa mélancolie, son ressenti, sa douceur. Mon poisson qui peut partir dans des raisonnements plus éthérés, et puis par moments, avoir envie qu'on lui fiche un peu la paix, faire des choses un peu lui-même, etc. Mais ça marche très très fort. Voilà. Donc on résume ma relation à la balance. Balance, je vous le fais vite fait en synthèse, les qualités, la douceur, la gentillesse, l'harmonie, le goût, la bonne volonté active, ce partenaire idéal sur le plan relationnel, cette envie de bien faire, de gentillesse profonde. Voilà. Et puis les mauvais côtés, j'avais un camarade qui me parlait des balances en me disant ils ne sont pas toujours très courageux au niveau travail, et il rajoutait en général, les balances que j'ai connues, ils n'ont pas un poil, mais ils ont un séquoia dans une main et un baobab dans l'autre. Ça résume. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Bien au contraire. En général, quand ils sont motivés par une dynamique affective, ils sont tout à fait mobilisables et tout à fait courageux. Le tout, bien évidemment, c'est de les pousser à s'investir dans quelque chose qui leur donne envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc, excellent pour l'amour, le couple, l'union, etc. Tout seuls, ils sont méga malheureux, ils me filent dans les déprimes, mais plus vite qu'il faut pour le dire. Il y a un tempérament toujours un peu déprime au fond dès qu'ils sont tout seuls. Donc, consolez-moi, les balances, soyez gentils avec eux, calinez-les, vivez avec, les dominez pas trop, les culpabilisez pas, parce que s'il y a bien un signe qui est super perméable et qui m'attire comme les mouches sur un pot de miel, tous les pervers narcissiques, les tordus, les dominants, les manipulateurs, etc., c'est ma balance. Parce qu'elle a tellement envie qu'on l'aime et puis elle ne veut tellement pas contraire, tellement faire plaisir qu'elle me les attire comme un aimant tous ces affreux, pas beaux profils, voilà. Donc, je dis ça pour les balances, apprenez à repérer à qui vous avez affaire, apprenez à anticiper, à avoir des réflexes un peu des, comme un vaccin, des anticorps qui sont un peu au point pour vous méfier de tout ce qui ne vous va pas, parce que je ne reviendrai jamais assez dessus. Le malheur ou le bonheur de la vie de balance, c'est la qualité de sa vie amoureuse. Donc, plus que chez tous les autres signes réunis, le choix du partenaire est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas vous bourrer. Donc, ça mérite vraiment de se poser les bonnes questions et puis après de se jeter d'abou quand on connaît le truc. Voilà. On a fait le tour de la balance. On vous remercie pour vos likes, pour vos clics, pour vos abonnements, pour vos partages. Nous, ça nous fait toujours super plaisir, avec Olivier. On le sait. On se dit à très vite, à très bientôt. Je vous dis coucou. Ciao, ciao. Merci Jean-Yves.